de grands fruits dans le ministère au nom de Jésus Christ. Je prie que la parole qui nous parvient aujourd'hui nous fortifie, nous donne la vision, nous donne la puissance, nous donne la connaissance et que la parole nous intruise et nous inspire au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, assoyez-vous. Et ce soir, nous allons examiner certains versets dans Apocalypse 8. Vous savez bien que vous savez que le livre de l'Apocalypse traite numéro 1 de la gloire et de l'exaltation de Christ, chapitre 1. Cela traite de la période de l'Église, l'âge de l'Église et la fin de chaque message à l'Église, l'Esprit de Dieu dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc, cela ne se limite pas aux sept Églises, mais cela s'adresse à toutes les Églises dans chaque âge jusqu'à la fin de l'avènement de Christ et après l'Église adressée aux Églises. Alors, l'Église est partie au ciel. Enlevé 4 et 5, Apocalypse 4 et 5, on a la révélation de la majesté, de la gloire de Dieu, de Dieu sur le trône. Dans chapitres 4 et 5, alors celui qui est assis sur le trône, la personnalité, l'ange autour du trône, les anges autour du trône, les anges et les êtres vivants devant le trône et les activités qui se produisent là-bas en louant le Seigneur, en le glorifiant. Après cela, on a le chapitre 6. De partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, c'est la période de la grande tribulation. Donc, cela veut dire que le chapitre 8 que nous allons examiner aujourd'hui, c'est au cours de la grande tribulation. Mais vous devez comprendre, en tant que croyant et en tant que chrétien, qu'il y a la grande tribulation pour une période de temps, pour une période donnée, mais il y a une tribulation générale qui a lieu à tout moment, tout au long de l'âge de l'Église. Comprenez, il y a des tribulations, il y a des problèmes, des épreuves, des persécutions. Il y a également la grande tribulation. Et si vous vainquez la tribulation du temps présent, les épreuves du temps présent, les tentations et les troubles de ce temps présent, donc à la fin de l'enlèvement, vous serez enlevé avec l'Église. Après l'enlèvement, il y aura cette tribulation qui est particulière, qui est sévère, quelque chose qui n'avait jamais eu lieu, qui n'avait jamais eu lieu, quelque chose qui était réservé seulement pour le temps-là. C'est la grande tribulation. Et ce soir, non seulement nous nous concentrons sur la génération, sur la tribulation future qui ne nous concerne pas, parce que nous ne serons pas ici, l'Église serait enlevée. Mais aussi, nous allons voir, on voit, on voit la tribulation présente, les tribulations présentes et la future tribulation. Nous avons comme thème aujourd'hui, « Triomphez du présent pour échapper à la tribulation future ». Triomphez, c'est-à-dire triomphez des tribulations présentes pour échapper à la tribulation future. C'est-à-dire triomphez du présent, triomphez de la présente tribulation pour échapper à la tribulation future. Voyons les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui est Matthieu 24, 34, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Il dit que « Prenez garde à vous-mêmes ». Luc 21, 33, Luc 21, 33, Luc 21, 33, Luc 21, 33. Et cela se réfère à un temps futur, et cela parle de ce jour à venir. Il dit « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos corps ne s'apesantissent pas les excès du manger. Soyez un bon créant, un chrétien, un bon chrétien. Continuez de persévérer, quels que soient les défis auxquels on est confronté. Il faut faire face à cela avec la force de l'Esprit de Dieu, afin que le jour à venir ne vienne pas sur vous, non préparé, imprévu. Verset 35, 34, à la fin, « L'excès du manger, du bois, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous, à l'improviste, car il viendra comme un filet. » La grande tribulation viendra sur les gens du monde et à l'improviste, parce qu'ils ne comprennent rien de l'enlèvement, ils ne comprennent rien de la grande tribulation, ni de l'antéchrist, et des choses, des événements qui auront lieu à l'époque-là, à cause de cela, c'est dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Verset 36, nous dit, « Veillez donc pour échapper à ce qui viendra demain, alors veillez pour aller avec le Seigneur lorsqu'il viendra au temps de l'enlèvement, veillez donc et priez-en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant eux, de paraître debout devant le Fils de l'homme. » C'est pourquoi nous voyons le message qui est triomphe du présent, c'est-à-dire de la tribulation présente pour échapper à la tribulation future. Le message est divisé en trois parties. Premier point, le silence redoutable en temps de trouble. Le silence redoutable en temps de trouble. 2. On voit la supplication stupéfiante pour triompher de la tribulation. On voit la supplication stupéfiante pour le triomphe sur la tribulation. 3. La souffrance atroce pour les transgresseurs pendant la tribulation. Numéro 1. Le silence redoutable en temps de trouble. Le mot trouble là se réfère à des temps de problèmes, à des temps d'épreuves, à des temps de tribulation, à des temps à... Cela se réfère au temps de la grande tribulation. Cela englobe tout. On va à Apocalypse 8 et verset 1. Quand il ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Soulignez le mot silence. Nous devons comprendre qu'au cours de la grande tribulation tout au long de la tribulation sur la terre il y avait des cris, sur la terre il y avait des souffrances, sur la terre il y aura des confusions, sur la terre il y aura la faim, sur la terre il y aura des séismes, des tremblements de terre, des turbulences et une confession totale mais au ciel il y aura la gloire de Dieu il y aura des louanges au Seigneur les anges et les âmes rachetées les saints de Dieu qui auront des louanges à Dieu que tu as bien fait maintenant tu les amènes au jugement tu es le Dieu de vengeance ce que tu as promis de faire tu le fais et soudain au sein de ce tapage le tapage sur la terre et le bruit au ciel il y aura une pause il y aura un silence numéro un là-bas c'est la pause et le silence au cours de la tribulation deux l'objectif du silence au cours de nos épreuves ouais nos épreuves se réfèrent ou se réfèrent également à des tribulations Jésus a dit que dans le monde vous aurez des tribulations mais ayez courage car j'ai vaincu le monde l'apôtre Paul a dit que nous devons nous rappeler que c'est par des tribulations des épreuves que nous entrerons dans le royaume de Dieu que nous hériterons le royaume il y a des tribulations des épreuves maintenant il y a un objectif de silence au cours de nos épreuves et toi c'est le pouvoir du silence pendant les tribulations vos défis seront différents des miens vos épreuves mes épreuves seront différentes des vôtres ce à quoi vous êtes confronté sera différent à ce à quoi vous serez confronté quelles que soient les épreuves alors il y a le pouvoir du silence pendant les tribulations voyez le numéro 1 ici la pause et le silence pendant la tribulation chapitre 1 verset 8 chapitre 8 verset 1 quand il ouvrit le septième sceau le premier sceau était ouvert dans chapitre 6 1 deuxième sceau chapitre 6 3 et 4 troisième sceau était rompu dans le verset 5 et 6 le quatrième sceau verset 6 et 7 et le sixième le sixième sceau le cinquième sceau était rompu et les saints de Dieu au ciel les âmes les âmes martyrisées créaient au Seigneur pourquoi ne vas-tu pas porter ta vengeance sur le monde alors ils ont été d'attendre jusqu'à ce que ceux qui doivent être tués pour la parole de Dieu jusqu'à ce que le nombre soit atteint et puis le sixième sceau était rompu était ouvert il y a des tremblements de terre des tonnerres et puis les rois du monde ils étaient allés se cacher dans les cavernes et se cachaient de la colère de celui qui était assis sur le trône et se cachaient devant la colère de l'agneau maintenant le septième sceau lorsque le septième sceau était rompu était ouvert à cause de de la tragédie de la terre de ce qui va arriver sur le monde parce que lorsqu'ils avaient la première partie de la grande tribulation ils croyaient qu'ils avaient vu des problèmes mais cette deuxième étape l'étape finale la tribulation c'est pour sept ans alors il y aura la première phase trois ans et demi et puis la deuxième phase trois ans et demi alors 42 mois alors un an et six 1600 ans 1600 jours ce sera vraiment de grands jours et ils vont considérer à voir les choses qui vont se passer sur la terre même dans tout le ciel entier il y a un silence il y avait une pause au ciel voyons à Habakkuk chapitre 2 13 Habakkuk 2 Habakkuk 2 verset 13 voici quand l'éternet des armées l'a résolu les peuples travaillent pour le feu les nations se fatiguent en vain il y aura beaucoup de problèmes quand les gens marchent dans la rue c'est comme ils marchent au travers du feu le soleil va les brûler les gens qui vont essayer de faire quelque chose il y aura vraiment une grande chaleur sur la terre les peuples travaillent pour le feu les nations se fatiguent en vain le verset 20 dit l'éternel est dans son saint temple que toute la terre fasse silence devant lui il y aura ce silence il y aura cette pause au cours de la grande tribulation Zacharie Zacharie chapitre 2 13 Zacharie 2 13 que toute sa chair fasse silence devant l'éternel car il s'est réveillé de sa demeure sainte alors maintenant il s'est levé pour juger le monde de façon redoutable que Jésus a dit que de tels jours de souffrance n'ont jamais été si ce n'était pas connu était la cause n'eut été la faveur accordée aux élus personne ne serait sauvé c'est pourquoi au ciel tous ceux qui étaient au ciel tous les anges au ciel tous ceux qui criaient les louanges et la gloire de Dieu lorsqu'ils ont vu la terreur de ce qui arrivera le jugement terrible à venir à l'ouverture du septième sceau il y avait la pause et le silence au ciel mais voyons ce numéro deux maintenant c'est l'objectif du silence pendant nos épreuves même nous qui sommes chrétiens enfants de Dieu ne sont pas aussi silencieux mais tranquilles que nous devons l'être le Seigneur dit qu'il y a le silence au ciel y a-t-il jamais le silence dans votre maison le silence dans votre coeur le silence à l'église avant nous jamais nous sommes nous sommes jamais dessus voyons Job 4 16 Job 4 16 une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement l'homme serait-il juste devant Dieu dans le livre de Job plusieurs choses se sont passées et Job ne comprenait pas et si Job était plus silencieux plus tranquille il aurait compris si les amis de Job étaient plus silencieux ils seraient meilleurs si tout le monde était silencieux ce serait merveilleux mais voyons 17 l'homme serait-il juste devant Dieu il n'y a pas d'argument avec Dieu lorsque vous observez ce silence quelque chose se passe dans votre vie dans votre famille vous ne comprenez pas quelque chose se passe dans l'église locale dans le district dans le groupe dans l'église en ville vous ne comprenez pas et c'est dit l'homme serait-il juste devant Dieu il y a quelque chose se passe qu'on ne comprend même pas le commencement l'arrière-plan de cela Job et ses amis ils ne connaissaient pas la conversation qui avait lieu entre Dieu et Satan au chapitre 1 lorsque les fils de Dieu se sont rassemblés que Satan s'était présenté au milieu de Dieu où vas-tu de parcourir ici et là la terre as-tu vu mon serviteur Job tout cela tout ce que Satan avait dit et ce que Dieu a dit à Satan alors Job ne connaissait pas cela qu'est-ce que vous connaissez du secret conseiller de Dieu de l'objectif secret de Dieu quelque chose s'est passé dans l'église peut-être dans nos familles et on commence à parler il faut qu'il y ait le silence lorsqu'il y a le silence il n'y a pas d'argument il n'y a pas de confusion n'allez pas défier Dieu qu'est-ce que tu regardes ceci est celui-là il y a les gens qui croient être audacieux en prière lorsqu'ils ne se taisent pas quelque chose s'était passé et ils vont aller vers Dieu presque en train de lutter contre Dieu l'homme serait-il juste devant Dieu Somme 39 Somme 39 cela nous montre l'attitude de David le roi il y a des choses qui se sont produites dans la vie de David qu'il n'a pu compter il était un roi en chapitre 1 Samuel 16 et en chapitre 17 Goliath s'était présenté et devait le confronter et en chapitre 18 les femmes chantaient ce n'était pas sa faute il n'a pas dit aux femmes de chanter alors de ce cantique ça lui dit que maintenant je dois éliminer cet homme cet homme sera plus grand plus élevé que moi et cela continue et David a dit qu'il n'y a qu'un pas entre moi et la mort et et néanmoins il était destiné au trône voyons Somme 39 verset 3 je suis resté muet dans le silence je me suis tu quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive si vous êtes calme silencieux vous méditez vous pensez bien si vous ne dites rien à personne et que vous regardez vous examinez ce qui se passe vous méditez sur ce qui se passe cela vous accorde l'occasion d'examiner le vrai problème de voir de voir ce qui s'est caché au fond d'émerger et que vous enlevez cela et verset 4 mon coeur brûlant au dedans de moi et lorsque je pense lorsque je médite et que je suis calme un feu intérieur me consomme il y a des gens qui se disent être baptisés dans le Saint-Esprit peut-être ils le sont et qu'ils sont remplis saturés du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient avec le feu avec la ferveur avec la puissance mais ces gens-là ils ont des vases qui fuient leur coeur fuient parce qu'ils parlent bavard c'est ce qui c'est ce qui a amené Samson dans le problème une fille une jeune dame qu'elle ne connaissait pas Delilah et puis avant de savoir ils sont devenus amis du jour au lendemain dis-moi ta puissance alors quel est le temps que tu as passé avec cette âme avec cette femme quelle intimité avec cette personne la personne que vous rencontrez pour la première fois et vous révélez tout le secret et la puissance à fuir finalement il a menti c'est ce que la puissance à tout moment apporte alors tu ne m'as pas dit la chose réelle dis-moi il a encore menti les filetaires sont sur toi une telle par une telle personne doit savoir que c'est pour le mal néanmoins Samson continue de parler jusqu'à ce que je vais te dire mon coeur maintenant et il lui a révélé son coeur le badaï le bavardage n'a pas aidé les filetaires sont venus l'arrêter ils l'ont lié ils ont crevé ses yeux son sens était ôté sa force était ôtée tout est ôté de lui et que j'irai et puis me secouer comme les autres fois la puissance n'était plus vous voyez lorsque vous vous taisez il y a le problème vous vous taisez et la tentation vous êtes calme il y a les difficultés vous taisez vous regardez comment les choses se présentent et dit que mon coeur brûlait au-dedans de moi lorsque je méditais il y a un feu intérieur qui me consumait et la parole est venue sur ma langue ecclésiaste nous dit il y a un temps pour parler il y a un temps pour être calme verset 5 nous dit éternel dis-moi quel est le thème de ma vie quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile pourrez-vous imaginer quelqu'un qui est malade presque tout le monde sait qu'il est sur le point de la mort et au lieu de se taire pensez à votre vie pensez à votre position avec Dieu maintenant et pensez à la possibilité et si vous êtes guéri gloire à Dieu et si ceci c'est la dernière maladie que vous aurez avant que vous ne passez à l'autre bord gloire à Dieu que ta volonté se fasse mais durant tout ce temps quoi que ce soit le dernier moment le dernier jour de la terre les gens là parlaient parlaient continuent de parler il y a la colère il y a la jalousie il y a les plaintes il y a les murmures il y a l'esprit de non pardon et tous les pouces à parler à crier mais le salmiste dit que je me suis tu que j'étais calme je disais au Seigneur fais-moi connaître le thème de ma vie la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile il nous dit en Esaïe 36 verset Esaïe 36 verset 19 où sont les dieux de Hamath et d'Apad où sont les dieux de Sévahim ont-ils délivré Samarie de Mahamin voici un roi étranger un ennemi qui se vante de de menacer de détruire verset 20 parmi tous les dieux de ces pays quels sont ceux qui ont délivré leur pays de Mahamin pour que l'éternel Jéhovah Dieu au ciel délivre Jérusalem de Mahamin ça c'est le blasphème ça se dit quelque chose contre le Dieu du puissant le créateur des cieux de la terre qu'un homme mortel ne doit pas dire il y a des gens quand ils entendent quelque chose alors le nom de notre église ou bien le nom de notre pasteur ou bien le nom ils entendent le nom de quelqu'un qu'on respire et alors et la doctrine qu'on prêche et la bible et ils entendent quelqu'un blasphémant ce nom quelqu'un blasphémant ou bien pétinant ce nom on doit se lever par le est-ce qu'on ne doit pas se taire est-ce qu'on ne doit pas reconnaître l'objectif du du silence au cours de nos épreuves tu es une soeur croyante tu es sanctifiée tu es une véritable enfant de Dieu par la grâce de Dieu ta vie maintenant comparée au passé est impeccable pur irrépréhensible le seul défi c'est que tu as un mari incroyant ce n'est pas ta faute tu étais marié avant de naître de nouveau maintenant tu viens à l'église tu viens à la réunion des ouvriers cette année veux servir le Seigneur plus que jamais et le mari incroyant alors veut que tu sois à la maison veut que tu lui fasses ceci et cela pour tous ses amis qui vont le visiter en un temps donné voici un temps spécial et que j'ai fait alliance avec mon Dieu tu veux servir le Seigneur et l'homme commence à parler non seulement qu'il parle et dit que si seulement parler contre moi il n'y a pas de problème alors je vis avec lui toutes ces années je peux tout endurer mais il parle de mon pasteur il parle de mon église il parle il parle contre la Bible il mentionne le nom de Dieu de façon qu'on ne doit pas le faire en ce temps je vais parler ma soeur quand est-ce qu'on va voir la vertu du silence dans votre vie et la vertu de la tranquillité dans votre vie ce roi a blâphémé le nom du Seigneur voyons le verset 21 mais il se tue c'est le silence mais il se tue et ne lui répondire pas un mot car le roi avait donné cet ordre vous ne lui répondrez pas il y a des temps dans nos épreuves dans nos souffrances il y a des fois les tribulations qui nous arrivent que le Seigneur veut qu'on se taisent et ça y 41 verset qui dit il a fait un silence pour m'écouter il y a des gens qui vont se presser qui vont se précipiter à prier et quand ils commencent à prier ils ne méditent pas ni les promesses ni les préceptes de Dieu alors la façon dont ils avaient prié l'année passée crier 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 ils viennent maintenant dès qu'ils viennent vous savez que tel frère est déjà là chaque fois il va se mettre au lieu à la place ce qu'il a fait l'année passée va commencer vous savez que la seule est venue va commencer crier crier répéter la même chose c'est comme un perroquet qui répète qui répète ce qu'il avait entendu des autres mais le Seigneur dit quand tu viens là calme-toi devant moi il fait silence pour m'écouter que les peuples raniment leur force dans ce silence dans ce calme il y a le renouvellement il y a le renouvellement ou la réanimation de force qu'il avance après après avoir gardé le silence vous méditez la part de Dieu vous positionnez vous positionnez votre coeur et votre coeur pour parler avec Dieu et maintenant qu'il avance et qu'il parle approchons pour plaider ensemble voyons le verset 10 comme vous taisez devant le Seigneur ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis tendu je te fortifie et si vous avez la bonne attitude je te fortifie si tu as observé le temps de garder le silence être calme devant le Seigneur moi je te fortifie je viens à ton secours cette nouvelle année ce nouvel an avec la nouvelle vie avec la nouvelle approche avec la nouvelle compréhension le Seigneur vous aidera là où vous avez échoué dans le passé vous allez réussir cette nouvelle année et oui et je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante voyons le numéro 3 ici et c'est c'est ici et le pouvoir du silence pendant les tribulations le pouvoir du silence pendant les tribulations à commencer nous devons comprendre que nous parcourons des temps de problèmes de percussions de tribulations il ne faut pas sinon ôter le regard du problème d'aujourd'hui de la tribulation d'aujourd'hui parce que vous avez parce que vous regardez la grande tribulation future voyons Jean 16 verset 33 Jean 16 verset 33 Jean 16 33 je vous ai dit cette chose le Seigneur Jésus parlait à ses disciples afin que vous ayez la paix en moi vous aurez la paix vous aurez des tribulations dans le monde ce n'est pas la grande tribulation mais pendant que vous êtes dans le monde entendant l'avènement du Seigneur vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage et vaincu le monde acte 14 acte chapitre 14 nous lisons le verset 22 22 qui nous dit fortifiant l'esprit des disciples les exhortant les rappelant les encourageant les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas et disant que c'est pas beaucoup de tribulations pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu avant avant l'enlèvement avant qu'on entre dans ce royaume de Dieu il y aura des épreuves il y aura des tentations il y aura des tribulations c'est pourquoi nous devons retenir le pouvoir du silence en un pareil moment allons à Amos chapitre 5 Amos 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 chapitre 5 13 voilà pourquoi en des temps Amos 5 13 voilà pourquoi en des temps comme ceci le ça se tait car ces temps sont mauvais lorsque Satan provoque quelqu'un lorsque Satan a incité David à dénombrer le peuple même Joab disait au roi David pourquoi ne pas cesser tout cela et que le Seigneur lui-même multiplie son peuple et David le dirigeant le maître le roi ne va pas se taire il disait mais va faire ce que j'ai taire de faire le dirigeant j'ai taire dit d'aller recenser les gens qu'est-ce qui se passe que ce soit ma portion n'allez-vous pas vous taire n'allez-vous pas vous tranquilliser car c'est un temps mauvais un temps de faire une pause et de penser un temps de faire une pause et penser un temps de ne pas agir comme les gens du monde un homme du monde une femme du monde crie sur vous et vous commencez à crier alors vous criez en retour alors le receveur crie sur vous vous oubliez qui vous êtes vous commencez à crier sur lui et vous êtes peut-être vous êtes dans une voiture commerciale et vous criez hé cheffère pourquoi tu veux nous tuer pourquoi tu fais comme ça et puis le cheffère lui-même aussi s'est neuvé commencez à crier sur vous au lieu de se concentrer sur la conduite il regarde en arrière qui est la personne qui me parle vas-tu contrôler ma conduite vas-tu montrer quelque chose tu continues de crier pourquoi ne pas te taire et prier et soumettre le voyage entre les mains du Seigneur en un tel mauvais moment que le sage se taire car ses temps sont mauvais ça c'est notre force c'est notre puissance c'est notre pouvoir Esaïe 32 Esaïe 32 17 Esaïe chapitre 32 verset 17 l'oeuvre de la justice sera la paix et l'effet de la justice et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours allons au troisième point ici et 3 allons au deuxième point plutôt allons au deuxième point maintenant qui est la supplication la supplication stupéfiante pour le triomphe sur la tribulation on retourne à apocalisse 8 verset 3 et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or on lui donna beaucoup beaucoup de parfum afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône les saints prirent un ange apparu ayant un encensoir à la main avec cet encensoir à la main il y a l'encens et par là il a ramassé tous les enfants accumulés rassemblés tous les enfants toutes les prières des enfants de Dieu et sur l'autel donc il y a devant le trône il a fumé des saints il a fumé des parfums monta avec les prières des saints la prière des saints alors passe la prière des saints rentrent dans l'encensoir qui est dans la main de l'ange cela monte devant Dieu de la main de l'ange qui est là verset 5 il nous dit l'ange prit l'encensoir le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre rappelez-vous les prières mélangées avec l'encens dans l'encensoir dans la main dans la main d'un ange et comme le feu vient sur cet encens sur cet encens sur cet encens cela amène la fumée devant Dieu avec le tous les prières dans l'encensoir sont jetées sur la terre et il y a eu des voies des tonnerres des éclairs et un tremblement de terre tout à cause de la prière d'un saint nous allons voir trois choses ici numéro un le partenariat rassurant avec tous les suppliants quand nous prions quand tous les saints prient c'est la prière la prière parvient dans l'encensoir dans la main de l'ange et ce que cela fait l'ange fait la prière la monte vers Dieu ça c'est le partenariat rassurant le partenariat avec le surnaturel le partenariat rassurant avec tous les suppliants deux les prières ascendantes des saints toutes les prières des saints montent vers Dieu alors en présence de Dieu et le résultat de cela est la puissance redoutable de leur supplication voyons le numéro un ici numéro un c'est le partenariat rassurant avec tous les suppliants aurez-vous su que lorsqu'on prie on n'est pas seul je ne suis pas seul tout d'abord sachez que le Saint-Esprit aide notre faiblesse notre infimité quand nous prions et alors si on n'a pas quoi à dire le Saint-Esprit construit la parole avant que cela n'arrive au Père non seulement c'est quand on prie on a le partenariat du souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur c'est lui qui présente notre prière avec l'encens devant le Père Céleste le souverain sacrificateur là c'est le Seigneur Jésus-Christ et quand il prie il intercède pour vous aussi voyons par exemple votre votre prière elle doit aller de premier degré deuxième degré à dix degrés la façon dont vous prier l'assurance l'espérance tout tout est là la prière est mise dans le plateau d'une balance et cela est arrivé à trois degrés alors vous devez aller au premier degré deuxième degré troisième degré au bien au bien compartiment premier compartiment Jésus-Christ a dit compartiment lorsque votre prière apparvient au Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ la prière vient à lui le Seigneur ajoute ce qui manque à votre prière et votre prière va au Père et vous c'est quand vous avez prié jusqu'au dixième niveau et votre prière est exaucée voyons Romain 8 Romain chapitre 8 et 34 Romain 8 et 34 qui qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous c'est le présent indicatif et il intercède il continue il intercède pour nous c'est pourquoi vous êtes victorieux verset 37 37 dit mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé les prières de tous les saints rentrent dans l'ascensoir dans la mer de cet ange et ces prières sont présentées à Dieu ces prières montent vers Dieu c'est pourquoi nous nous vont avoir l'assurance que quelque soit ce que Dieu a commencé dans notre vie il va l'achever il va le perfectionner au nom de Jésus Christ hébreu chapitre 7 25 hébreu 7 verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui vous n'allez pas mourir à mes chemins il est capable il veut il est prêt il est si puissant pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur il intercède pour vous nous avons le partenariat avec le Seigneur quand nous prions verset 26 et il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux donc lorsque vous venez prier alors vous venez avec une bonne attitude vous venez avec une attitude simple et sincère vous venez avec le silence et le calme vous méditez sur la provision de cavernes vous méditez sur le partenariat avec vous en prière vous n'allez pas seulement vous plonger dans la prière avec cette compréhension sans comprendre que vous avez la compréhension avec le partenariat avec le Seigneur et que vos prières seront exaucées et hébreu chapitre 4 hébreu 4 verset 15 et quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché 16 approchons-nous donc vous pouvez vous taire être courageux être audacieux vous pouvez être simple délibérée délibérément vous taire sans faire le bruit et approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins cette année tous vos besoins que vous aurez le Seigneur viendra à votre secours et vous donnera la solution à tout au nom de Jésus Christ voyons le numéro 2 ici les prières ascendantes les prières ascendantes des saints Apocalypse 8 verset 2 et 3 et je vis les 7 et un 3 et un autre ange vint et se tient sur l'autel ayant un entensoir d'or en lui donnant beaucoup de parfum afin qu'il les offrait avec les prières de tous les saints de tous les saints est-ce que vous en faites partie est-ce que votre nom est là alors il vous exaucera avec les prières de tous les saints les prières au pluriel de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône verset 4 la fumée des parfums montants rappelez-vous alors c'est mélangé avec les prières des saints de la main la fumée des parfums montants avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu voyons somme 141 verset 2 que ma prière soit devant ta face comme l'encens qu'est-ce que nous avons lu en apocalisse cela ne se limite pas autant de la grande tribulation même autant de David autant de somme que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir et c'est comme lorsque Jacob quittait la maison de son père pour aller à Laban et Esaü menaçait de le tuer que toutes ces bénédictions qu'il a reçues de mon père Isaac qu'il ne va pas goûter ces bénédictions je n'en aurai pas il n'en aura pas il a ôté il a ravi mon droit d'hénaisse il a ravi ma bénédiction aucun d'entre nous ne jouera de ces bénédictions avec ce cœur avec cette pensée Jacob voyageait et arrivait à ce lieu et il a mis sa tête sur une pierre parfois quand on a des problèmes le coussin est dur comme une pierre on ne sait pas ce qu'il faut faire comment la solution va venir et puis il a vu une échelle de la terre au ciel tout son fardeau tout son souci toute la panique toute la crainte peuvent aller maintenant au ciel parce que les anges les anges du bas de l'échelle montaient vers du ciel descendaient et montaient descendaient et puis il a vu Dieu au bout de l'échelle le Seigneur a dit je suis l'éternel je suis Jéhovah je suis l'éternel ton Dieu je prendrai soin de toi tu iras là où tu iras tu vas et tu reviendras et la bénédiction d'Abraham je te la donne vous comprenez comme nos prières montent vers Dieu tout votre votre fardeau monte vers Dieu vos craintes montent vers Dieu et toute la panique que vous avez peut-être ceci va se passer peut-être ceci va se passer j'ai appris qu'ils menacent ils vont m'attraper ils vont m'éliminer et tu vas comme ça et tu offres ta prière au Seigneur tous vos fardeaux iront dans la main du Seigneur et la bénédiction va descendre du ciel sur vous au nom de Jésus Christ acte 2 acte chapitre 2 verset 32 acte des apôtres 2 verset 32 c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes tous témoins 33 dire élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez 34 dit car David n'est point monté au ciel mais il dit le même le Seigneur a dit à mon Seigneur assis-toi à ma droite jusqu'à ce que il continue que Jésus Christ est monté au ciel lorsqu'il est monté au ciel il a pris le nom de ses disciples là-bas et toutes les promesses qu'il leur a donné tout est monté au ciel et les a menés là-bas et Pierre a dit que maintenant il est monté au ciel tout ce qu'il nous a promis lorsqu'il était ici maintenant il a répandu maintenant sur nous alors ce que vous pouvez voir et entendre le Seigneur est monté au ciel pour vous d'accord pour moi et puis toutes les promesses qu'il a donné maintenant il est allé devant le Seigneur et dit au Seigneur je lui ai promis lorsque j'étais avec lui que je ferais soucier cela pour lui alors je lui ai promis de faire soucier cela pour elle alors je suis monté maintenant au ciel et il regarde en haut dans la tente il y aura un accomplissement et le Père ne dit jamais à Jésus en votre faveur au nom de Jésus Christ vos prières sont exaucées vos larmes sont essuées tout le fardeau que vous avez le Seigneur est monté en présence de Dieu et tout est accompli en votre faveur au nom de Jésus Christ numéro 3 maintenant c'est c'est la puissance redoutable de leur supplication la puissance redoutable de leur supplication Apocalypse chapitre 8 verset 5 et l'ange prit l'acensoire le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre comprenne que les saints tous les saints ont fait leur prière et les prières sont entrées dans l'acensoire dans la main de l'ange mélangées avec l'encens et le mélange de l'encens avec la prière des saints et le feu représentant le Saint-Esprit tout ce mélange verset répandu sur la terre et c'est dit qu'il le jeta sur la terre il y a eu des voies des tonnerres des éclairs et un tremblement et un tremblement de terre lorsque vous lisez la bible vous devez comparer la chose spirituelle avec la chose spirituelle si vous limitez cela ceci au temps de la grande tribulation seulement vous allez rater le point mais voyez ceci maintenant alors la puissance redoutable de leur supplication à l'époque à l'époque là de notre supplication en sous-tention allons 1 Samuel 7 1 Samuel 7 verset 8 1 Samuel 7 verset 8 et il dit à Samuel ne cesse point de prier pour nous à l'éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des philicins verset 9 Samuel prie un agneau de lait et l'offrir tout entier en holocauste à l'éternel et il a prié l'éternel il cria l'éternel pour Israël et l'éternel l'exossa lorsque nos pasteurs prie pour vous le Seigneur l'exhora lorsque je prie pour vous le Seigneur l'exhora et puis cela nous dit au verset 10 voyons le résultat de la prière de Samuel pour le peuple d'Israël à l'époque pendant que Samuel offrait l'holocauste les philistins s'approchaient pour attaquer Israël l'éternel l'éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les philistins et les mit en déroute et il les a dispersés et il fut battu devant Israël l'éternel le résultat ici c'est le tonnerre qui était venu lorsque Samuel a prié c'est tout comme ce qu'il a dit en Apocalypse 8 que nous avons lu que lorsque l'ascensoir était jeté sur la terre contenant les prières des saints et il y avait des éclairs des tonnerres et des voix et de grands tremblements la même chose arriva au temps de Samuel voyons Somme 18 Somme 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 18 verset 7 dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel j'ai crié à mon Dieu de son palais il a entendu ma voix il vous entendra il entendra votre prière et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles quel en est le résultat dans le verset 13 verset 13 dit de la splendeur qui le précédait verset 14 du moins l'éternel tourna dans les cieux le très haut vu retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu verset 15 il lança ses flèches et disperse et dispersa mes ennemis c'est le résultat c'est la prière la réponse aux prières de David dont on ne limite pas ceci à Apocalypse 8 lorsque la prière des saints seront dansé en s'ensoir et jeté sur la terre David a dit que j'ai prié également et lorsque je prie que le seigneur a lancé ses flèches et dispersa mes ennemis vos ennemis sont dispersés et multiplia des coups de la foudre et les mis en déroute acte 16 acte chapitre 16 verset 25 verset 25 vers le milieu de la nuit Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient cette année sera l'année de cantique pour vous pas de tristesse pour vous pas de larmes pour vous pas de crainte pour vous comme vous priez vous allez chanter au Seigneur votre chanson apportera la puissance du ciel et dispersez tous vos ennemis au nom de Jésus Christ et tout à coup il suffit un grand tremblement de terre rappelez-vous qu'on a lu en Abdelkhalis 8 lorsque les prières sont versées sur la terre d'ailleurs il y avait des voix des tonnerres et des tremblements de terre et si Paul et Silas avaient prié il suffit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés personne ne vous emprisonnera cette année personne ne vous confinera cette année tout confinement tout emprisonnement de maladies de puissance de ténèbres tout sera brisé au nom de Jésus Christ au même instant toutes les portes s'ouvrir et les liens de tous les prisonniers furent rompus vous êtes affranchis au nom de Jésus Christ allons maintenant au troisième point troisième point la souffrance atroce pour les trangresseurs pendant la tribulation rappelez-vous que nous avons les sept les six sceaux et le septième sceau maintenant est ouvert et à l'ouverture du septième sceau les sept anges ont paru et sept anges ont cette trompette et les trompettes ont été sonnées une à une lorsque les enfants d'Israël voudraient appeler le peuple à la guerre dans l'ancien testament ils vont sonner de la trompette lorsque Gédéon allait avec les 300 personnes qui le suivait alors ils avaient la calabasse la calabasse dans leurs mains et puis ils ont aussi la trompette alors c'est pour s'alerter pour la guerre le premier ange a sonné le deuxième ange a sonné le troisième ange a sonné le quatrième ange a sonné alors avant cinq six et sept avant les trois dernières trompettes qui seront sonné voici un ange qui faisait une déclaration et c'est dit et c'est dit et c'est dit ici que je regardais j'entendis un aigle je regardais et je regardais j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte malheur 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 aux habitants de la terre vous serez enlevé après les sujets 13 mais en ce temps-ci les incroyants qui sont sur la terre les habitants de la terre malheur malheur aux habitants de la terre à cause des autres sont de la trompette des trois anges qui vont sonner quatre anges ont sonné de sept quatre mois sept alors des trois anges qui vont sonner ensuite ici on a numéro un la souffrance des habitants de la terre pendant la grande tribulation deux le chagrin des habitants de la terre pour leur trangression c'est à cause de leur trangression c'est pourquoi toutes ces choses viendront sur eux mais avant ce temps-là nous avons le salut pour les habitants de la terre en ce moment en ce moment on peut avoir le salut on ne doit pas attendre jusqu'à jusqu'à ce dernier moment voyons rapidement ce numéro un c'est la souffrance des habitants de la terre pendant la tribulation c'est un temps de tribulation voyons Apocalypse 9 verset Apocalypse 9 verset 5 et 6 il leur fut donné non de les tuer mais de les tourmenter pendant cinq mois et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme ce serait très terrible 6 nous dit en ces jours-là les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas ils désireront mourir et la mort fera loin d'eux ils ne seront même pas en mesure de se suicider la souffrance sera assez terrible pourquoi ? parce que Apocalypse 12 dit c'est pourquoi réussissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous c'est-à-dire aux gens de la terre au temps de la grande tribulation animés d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps et voyons le numéro deux ici c'est le chagrin des habitants de la terre pour leur transgression pourquoi pourquoi auront-ils toute cette tribulation toute cette souffrance et toute cette dévastation la souffrance et le chagrin à l'époque là Somme 117 Somme 117 Somme 107 verset 17 Somme 107 17 ils les essenciés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux comme c'était à l'époque ils se rassent à la grande tribulation pourquoi était-il essencié l'essencié dit en son corps qu'il n'y a pas de Dieu je ne dois pas avoir de relation avec Dieu je n'ai rien avec ses promesses je n'ai rien avec ses commandements je suis maître de mon sort Jésus je suis le capitaine de mon de mon avis parce qu'ils sont essentiels parce qu'ils ne sont en relation ils ne sont en aucune relation avec Dieu Jésus dit que sans moi vous ne pouvez rien faire ils sont essentiels c'est-à-dire que les essenciés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux je prie que vous ne soyez pas insensés Romain chapitre 2 Romain 2 voyons verset 8 Romain 2 verset 8 verset 9 verset 9 qui fait le mal sur le juif premièrement puis le grec vous savez vous savez voici le temps voici le temps du salut voici le temps de la miséricorde de Dieu voici l'heure d'invoquer le Seigneur et quel que soit le péché que vous aurez commis et vous pardonnera quel que soit les choses mauvaises que vous auriez dites de votre bouche et comment vous avez agi voici l'âge de la grâce en ce temps-ci où Dieu aura pitié de vous et la miséricorde de Dieu pour tout le monde ici aujourd'hui au nom de Jésus Christ la miséricorde de Dieu va amener la promesse de Dieu dans votre vie et va amener la réponse à vos prières cela va amener le salut cela va amener la santé cela va amener la délivrance et toute bénédiction que vous désirez cela nous conduit maintenant au troisième point ici c'est le salut pour les habitants de la terre en ce moment en ce moment alors l'enlèvement n'a pas encore lieu en ce moment la grande tribulation n'a pas commencé en ce temps-ci c'est le jour d'opportunité c'est le temps de la grâce de Dieu deuxième Corinthiens 6 deuxième Corinthiens 6 et verset 2 quand il dit au temps favorable j'étais exaucé au jour du salut j'étais secouru le jour du salut le jour de la souffrance la souffrance finale n'a pas à commencer vous pouvez être sauvé aujourd'hui si vous n'êtes pas sauvé et le jour d'angoisse de calamité n'a pas commencé je n'ai pas aujourd'hui vous pouvez avoir le salut aujourd'hui et dit aujourd'hui salut j'étais secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut le jour du salut comme nous invoquons le nom du Seigneur et nous exaucera alors vous priez pour un mari un converti une femme un converti un voisin un converti la personne était sauvée et la personne est retournée au désert de ce monde comme on intercède pour eux voici le jour de la miséricorde de Dieu le jour de la grâce le jour du salut le Seigneur les sauvera au nom de Jésus Christ nous lisons le verset 6 et ça y c'est qu'en 5 et verset 6 un chercher les ténèbres pendant qu'ils se trouvent c'est l'heure de chercher le Seigneur et chercher l'accomplissement des promesses de Dieu chercher les ténèbres pendant qu'ils se trouvent invoquez le temps et dites qu'il est prêt c'est que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel l'éternel espère que chacun retourne pleinement de tout son corps de toute son âme qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui la miséricorde pour vous aujourd'hui la miséricorde pour moi aujourd'hui la miséricorde pour tout le monde aujourd'hui et la miséricorde de Dieu sera abondante dans chaque vie au nom de Jésus Christ qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner le Seigneur nous exaucera hébreu 9, 27 hébreu hébreu 9, 27 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement le jugement final ne viendra pas jusqu'à 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 le pardon le pardon est disponible le salut est disponible à tout moment matin midi soir la nuit s'il y a quelque chose qui veut vous enlever du Seigneur alors devez venir au Seigneur en méditant sur les promesses de Dieu et le Seigneur va faire ôter le jugement de vous au nom de Jésus Christ mais rappelez-vous si vous procrastinez pas aujourd'hui demain vous remettez à demain si vous procrastinez vous faites repousser le juge de miséricorde le juge de la grâce de Dieu si vous repoussez demain 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 ce demain pourra ne pas venir parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement verset 28 dit de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs nous tous qui sommes ici Christ s'est offert et apporté le péché les péchés de plusieurs tous ceux qui entendent en ce temps-ci et les membres de nos églises locales tous ceux qui viennent au cours de ce ceux qui viendront au cours de ce mois d'alliance et les gens avec qui vous allez parler ensemble et Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et appeler que nous sommes sauvés sanctifiés remplis du Saint-Esprit et que nous gagnons des âmes nous amenons plusieurs au Seigneur et nous attendons l'avènement du Seigneur c'est dit c'est dit et c'est dit apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut le Seigneur va apparaître et lorsqu'il apparaîtra il viendra pour vous il viendra pour toute l'église mais il ne va pas il ne va pas se sacrifier pour le salut à l'époque alors à ce temps il viendra la seconde fois sans sans péché maintenant pour le salut il dira qu'il est temps qu'il est il est l'heure l'église vient ici et par la grâce de Dieu les morts en Christ résisteront et vous là-bas et vous là-bas nous tous partout on se trouve que ce soit Lagos que ce soit Bénède Togo que ce soit la France partout on se trouve au Ghana en Afrique du Sud en Afrique du Sud à Mozambique en Zambie partout les enfants de Dieu se trouvent en Europe en Amérique et va nous prendre un à un je vous verrai là-bas je vous verrai là-bas et tous les membres de votre famille seront là au nom de Jésus Christ la miséricorde de Dieu est disponible aujourd'hui le salut est disponible aujourd'hui tout ce dont on a besoin aujourd'hui est disponible et comme nous prions maintenant que notre notre prière monteront au Dieu et ce sera dans la main de cet ange et puis à Christ puis à Dieu le Père et cette prière alors et cette prière les réponses seront versées sur la terre et les ennemis seront dispersés et mis en déroute au nom de Jésus Christ je vous félicite je vous félicite parce que tout ce que vous dira au Seigneur en ce temps si maintenant sera exaucé pourquoi ne pas vous lever et dire au Seigneur Seigneur je sais que tout ce que je te dis maintenant ou ce que je dis au Père Céleste maintenant sera exaucé mes prières seront exaucées maintenant tenez-vous debout et parlez au Seigneur qu'avez-vous besoin que voulez-vous voulez la victoire voulez le triomphe voulez la santé voulez la guérison voulez la domination voulez l'accomplissement des promesses de Dieu vous êtes affranchis vous êtes libres de prier et d'invoquer le nom du Seigneur il vous exaucera ouvrez la bouche parlez au Seigneur et faites-vous rappeler à vous-même qu'au travers de la vie il y a des moments qu'on doit se taire devant le Seigneur pas d'argument pas de tiraillement pas de conflit dans nos maisons qu'il y a le calme entre mari et femme pas le fait de crier l'un sur l'autre parfois je ne la comprends pas parfois il ne me comprend pas ce n'est pas l'heure de se quereller c'est l'heure de se tenir calme devant le Seigneur c'est l'heure de garder le silence c'est dans la tranquillité que sera votre force c'est dans la tranquillité qui aura votre force alors vous méditez dans le calme dans le silence et comme vous méditez comme vous mûrissez votre réflexion le feu va brûler le Seigneur vous rappelera combien vous êtes fragile et il va vous montrer comment vous préparez pour le ciel et pour l'avènement du Seigneur amener cela comme une qualité comme une vertu en ce temps-ci de permettre que cette année les élèves qui entendent l'enseignant lorsque l'enseignant parle alors vous vous taisez vous ne dites pas que je connais tout il faut se taire par exemple en tant qu'employé devant son employeur employé devant son employeur lorsque les conseils sont donnés ce n'est pas que oui oui je comprends je comprends qu'il y ait la tranquillité dans le voisinage qu'est-ce qui se passe il ne faut pas aussitôt donner des commentaires pourquoi ne pas se taire et c'est dans le calme c'est dans ce silence que vous aurez votre force il y aura votre puissance il y aura un temps de méditation pour vous et puis vous verrez l'issue et vous espérez à l'éternel ce temps de silence ce temps de calme vous montrera l'objectif de la vie la puissance pour la vie non seulement ça une fois par moment alors il faut il faut faire une pause il faut être calme il faut avoir un temps de silence un temps de pause un temps vous permettez à la parole de Dieu de venir à vous sans dérangement sans une détraction et sans une panique sans panique le calme le silence vous gardez le silence devant le Seigneur parler au Seigneur que cette qualité que cette vertu que cette vertu de silence et de calme se manifeste dans votre cette nuit on n'entendra pas votre voix dans le public dans le bus en argumentant criant qu'il n'y a pas de cris de tapage de lutte de bagarre dans votre famille qu'il y ait le calme vous essayez de comprendre les autres lorsque vous êtes calme alors vous vous écoutez intelligemment les autres lorsque vous êtes calme vous écoutez la parole de Dieu vous écoutez la parole de Dieu dans le calme et le Seigneur lui-même accomplira l'objectif de ce silence comprenez lorsque vous priez vos prières montent dans les mains du grand souverain sacrificateur que demandez-vous qu'est-ce que vous dites au Seigneur que voulez-vous comment voulez-vous que cette année soit pour vous quel pouvoir voudrez-vous avoir cette année quelle passion voudrez-vous manifester cette année quel progrès voudrez-vous faire cette année quelle nouvelle possibilité ou à quelle nouvelle possibilité pensez-vous cette année prier et présenter le Seigneur et vos prières vont monter et seront mélangées avec l'encens céleste dans ces temps sans soir dans les mains de ces temps spécial et ce sera mélangé avec du feu et puis répandu sur la terre il y aura des voies il y aura des tonnerres il y aura des éclairs il y aura de grands tremblements de terre tout ce tout ce qui doit être ébranlé dans votre vie autour de votre vestura ébranlé et le Seigneur va mettre tous les ennemis en déroute parler au Seigneur nous avons l'assurance que nous avons le partenariat avec Dieu nous sommes en partenariat avec Dieu avec les anges lorsque nous prions que les prières montent non seulement sur la base de votre sentiment mais sur la base de la foi que toutes ces promesses que vous réclamez que toutes les les paroles les doctrines saines sur lesquelles vous tenez en croyant les promesses infaillibles de Dieu et vous les déclarer devant le Seigneur vous les déclarer au Seigneur vous dites Seigneur je sais que j'ai une meilleure compréhension cette année j'ai de meilleures promesses cette année j'atteindrai une grande hauteur cette année de bénédiction inédite illimitée que j'aurai cette année priez que priez que vos prières montent devant le Seigneur vos désirs votre aspiration vos rêves vos requêtes le triomphe que vous voudrez avoir la puissance que vous voudrez avoir la hauteur que vous voulez atteindre la victoire que vous voulez avoir que ces prières montent en présence de Dieu reliés avec Jésus notre Sauveur reliés avec Jésus notre Rédempteur reliés avec notre grand Souverain Sacrificateur qu'il offre ce que vous présentez en prière à Dieu Tout-Puissant et comprenez que le Père ne dit jamais ne dira jamais non à Jésus son fils unique il répondra il résistera chaque prière acceptez l'accomplissement stupéfiant de votre explication la solution étonnante aux problèmes de votre vie acceptez recevez l'enlèvement étonnant de toute montagne de votre vie acceptez l'échec sidérant de tous les ennemis qui se soulèvent contre vos progrès acceptez le changement de tous les mensonges et les séductions de l'antéchrist et les séducteurs contre votre vie acceptez votre victoire acceptez cette puissance qui ébranle qui secoue le ciel et la terre en votre faveur la puissance est stupéfiante acceptez votre courage acceptez votre audace acceptez votre intrépidité acceptez votre victoire acceptez votre avancement cette année le Seigneur ne vous échouera pas toute la force dont vous avez besoin toute la puissance dont vous aurez besoin toute la grâce dont vous aurez besoin tous les miracles que vous que dont vous aurez besoin pour l'âme le corps et pour l'esprit le Seigneur vous a exaucé priez que le Seigneur vous aide à échapper à la grande tribulation qui viendra sur le monde sur la terre afin que vous n'y preniez pas part à la souffrance des habitants de la terre au cours de la grande tribulation soyez prêts soyez vigilants afin que lorsque l'enlèvement aura lieu que vous soyez participants vous avez dans l'attente regardant en haut que le Seigneur apparaisse et lorsque les morts en Christ résisteront et nous qui sommes vivants nous serons enlevés incorruptibles priez que le Seigneur vous trouve prêt et que vous échappiez à ces choses qui arriveront sur les habitants du monde vous n'allez pas prendre part à leur souffrance vous n'allez pas prendre part à leur chagrin vous n'allez pas prendre part à la douleur au fléau qui viendra au temps de la grande tribulation voici le jour de miséricorde recevez la miséricorde multiple abondante de Dieu voici le jour du salut le plein salut recevez le plein salut du Seigneur quiconque en ce temps-ci invoquera le nom du Seigneur sera sauvé sera délivré sera béni sera favorisé sera guéri quiconque 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 c'est le temps de grande possibilité pour tout le monde qui prie en se tenant sur les promesses infaillibles en embrançant les promesses infaillibles acceptées rendez grâce au Seigneur maintenant comme Jésus a loué le Seigneur a rendu grâce au Seigneur devant la tombe de Lazare Père je te rends grâce que tu m'as déjà exaucé Père je te rends grâce que tu m'entends toujours mais à cause de ceux qui sont là je dis cela Lazare sort que cette vie que la vie là vienne dans votre corps la vie abondante la vie transformatrice la vie réanimée la vie céleste que la vie la vienne sur vous maintenant c'est fait je demande je crois et je confesse c'est fait j'ai demandé j'ai demandé j'ai cru et je confesse c'est fait j'ai demandé que cette année sera la meilleure année de ma vie je demande que mes prières sont exaucées je demande que toutes les promesses de Dieu se sont accomplies dans ma vie tout va bien avec mon âme tout va bien dans mon esprit tout va bien dans mes affaires tout va bien dans mon ministère tout va bien avec chaque membre de ma famille tout va bien je demande et je crois ce sera fait ce sera comme cela m'en a été dit je crois je confesse je ne veux pas considérer ce que je vois je ne veux pas considérer le sentiment de mon corps je confesse je suis un trésor spécial je confesse j'irai de victoire à victoire je confesse tout est possible dans ma vie je confesse tout va bien dans ma vie le ciel dit amène à vos prières Père nous te rendons grâce pour ce jour glorieux merci pour tes serviteurs merci pour nos dirigeants les frères et soeurs les jeunes les personnes âgées et nous prions Seigneur que tout ce qu'ils ont dit de leur bouche tout est monté vers toi et tu as répondu au nom de Jésus Christ maintenant Seigneur comme nous avons demandé comme nous avons cru comme nous avons confessé je confirme ta bénédiction sur chaque vie au nom de Jésus Christ cette année tout va bien dans votre âme tout va bien dans votre famille tout va bien la nuit tout va bien sur la route tout va bien pour vous et partout vous allez tout va bien la joie l'allégresse la santé la guérison la richesse la prospérité l'espérance dans le Seigneur et puis le progrès dans le royaume de Dieu chaque jour de cette année chaque nuit de ce nouvel an chaque moment de ce temps-ci le salut et le plein salut le triomphe et la victoire sur votre vie au nom de Jésus Christ vos voisins verront que tout va bien pour vous vos ennemis verront que tout va bien pour vous votre famille verra que tout va bien pour vous la gloire de Dieu brillera sur votre vie tout va bien tout va bien tout va bien nous te remercions Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés au nom de Jésus nous prions il faut dire a celui qui a à côté de vous que tout va bien